La fourmi, c'est un conte du désert. Elle est connue en Mauritanie, mais aussi dans tous les grands déserts du monde. Les bonnes, un conte. L'hypone, raconte. Ce jour-là, une jeune fourmi avait osé. Oui, elle avait osé rester là, dans son trou, en train de travailler, pendant que toutes les autres fourmis se bousculaient. Oui, et elle se bousculait pour se prosterner sous les pieds de Salomon. Salomon qui se promenait dans le désert, à côté de leur fourmilière. Salomon était un roi, doublé d'un prophète. Il avait des dons impressionnants, dont celui de dompter les animaux, de comprendre leur langage et leur parler. Malgré les ruades et bousculades de la foule, Salomon a remarqué l'absence de la jeune fourmi. Il leva la tête, la découvrit dans son trou, et lui dit, « Mais que fais-tu là, bête menue, et pourquoi ne fais-tu pas comme tes congénères ? » « Rire, répondit-elle, ce n'est ni par impolitesse, ni par désobéissance que je ne suis pas venu comme les autres. Mais tout simplement, je m'occupe à quelque chose qui me tient particulièrement à cœur. Vous voyez, je veux déplacer cette dune de sable que vous voyez là. « Ah, 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 mon pauvre ami, » rétorqua le roi Salomon. « Je doute que tu aies la vertu nécessaire, c'est-à-dire la patience, et surtout la chance suffisante, c'est-à-dire la longévité, pour accomplir ce travail immense. » « Moi non plus, je n'en sais rien, » confessa la fourmi. « Mais ce que je sais, » continua-t-elle, « c'est que la force qui me pousse est plus puissante que la tempête du désert, plus fort que tous les cyclones et plus dévastatrice que la guerre. » « Je veux parler de la force de l'amour, car de l'autre côté de la dune de sable se trouve ma bien-aimée. Si je mourrais avant de l'atteindre, je finirais ma vie dans la folie de cette chose qui meurt en dernier dans le cœur des êtres, c'est-à-dire l'espérance. » Cet échange a fortement ébranlé le grand roi et prophète Salomon, qui, dans le désert, au milieu de nulle part, a compris le vrai sens de l'amour. Ce conte est fini, le premier qui respire ira au paradis.